Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices de France 3, les escargots farcis dans les petits champignons de la champignonnière qui viennent de loin et que j'achète sur le Bindelogne. Avec ces champignons rosés, prévoyez 125 grammes de beurre, 12 gousses d'ail, du persil, un petit verre de boisson anisé et une douzaine d'escargots. Nous allons hacher le persil, toujours au couteau, avec un bon petit couteau. L'ail, il faut l'écraser, toujours, d'accord ? L'ail ne sache pas d'un seul coup, d'accord ? Alors maintenant, on mélange. Alors la technique, vous voyez, vous prenez votre éminceur, vous mettez vos doigts sur la pointe du couteau, d'accord ? Et vous faites le principe du levier. Après, je vais vous mettre 125 grammes de beurre. Vous le mettez en petits morceaux. Et après, on termine à la fourchette. Maintenant, je mets de l'anis, les enfants ? Directement, regardez, je ne mets pas tout. Voilà. Ça sent bon ! On va mettre un peu de poivre et un peu de sel. Et le secret, c'est 500 grammes de sel, 100 grammes de poivre, un peu de piment, un peu de muscade, on mélange tout. Et moi, mon assaisonnement, il est prêt à l'avance. On va travailler les champignons. J'enlève le pied et ne jamais passer sous l'eau à champignons, toujours avoir un petit pinceau. On va poser dans chaque une pointe de beurre escargots, d'accord ? Alors maintenant, mes petits escargots, trop mignons. C'est l'escargot et c'est surtout le beurre. Le beurre escargots, regarde, on en met. Ah, ma grand-mère, elle serait là, elle serait contente. Elle dirait, ah là là, il y a du vice, ça. Nous allons maintenant les enfourner à 200 degrés pendant 5 minutes, d'accord ? Tu vois, l'escargot, le beurre escargot, le champignon, regarde comme il est doré. C'est de rester à peine 10 minutes. Hum, c'est bon. Hum, hum, hum. Hum, hum. C'est bonheur. Hum, hum.